Le grand meeting aérien de modèles réduits de Gétigné, événement biennal depuis 20 ans, attire les plus belles machines et les meilleurs pilotes de France. Un succès qui ne démérite pas tant par la qualité du spectacle que par sa diversité qui a conquis les 4000 spectateurs pour le plus grand plaisir du Président. Écoutez, beau temps et au rendez-vous. On a eu peur en début de journée puisqu'on avait quand même un peu de pluie. Mais les éclaircies sont arrivées et là on a du très beau spectacle grâce à ce temps ensoleillé. À combien d'avions ? Alors on a une soixantaine de pilotes et puis à peu près 120 machines. Avec un spectacle assuré comme d'habitude. Voilà tout à fait, un magnifique spectacle, des vols en patrouille et des reproductions d'attaques aériennes avec des warbirds, du grand spectacle. Si on parle des éditions, notamment les éditions précédentes jusqu'à nos jours, quelle est l'évolution ? Qu'est-ce qui a eu de changé notamment par rapport à l'année dernière, donc il y a deux ans et il y a quatre ans ? C'est clairement la taille des machines. On a des machines cette année à l'échelle 0,65, c'est assez énorme en fait. Et puis on a les machines de type jet aussi qui ont pris du volume. Donc voilà, de très belles machines. Et pour certaines, traiter maquette, c'est-à-dire qu'elles ont une finition plus élevée qu'un modèle classique. Alors les pilotes en général, ceux qui fabriquent leur avion, comment ça se passe ? Alors il y a deux types de pilotes, on va dire. Donc il y a ceux qui achètent des kits, dont je fais partie, voilà. Donc c'est plus un assemblage. Et après, il y a des pilotes comme Pascal Marchetti, par exemple, qui, lui, va construire de A à Z toute la machine, avec un plan réduit, en fait. Il parle d'un plan à l'échelle. En respectant, bien sûr, les problèmes de poids inhérents à notre passion. Alors on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'avions de guerre. Est-ce que les pilotes s'intéressent également à l'histoire ? Oui, tout à fait. Ils sont assez assidus. Ils connaissent bien l'histoire de leurs avions. Et puis, ils vont aller beaucoup dans le détail, justement, le détail visuel du cockpit. Et par exemple, il y a un des modèles là où on peut voir les empreintes de pas de Rangers. Certains viennent de loin pour participer à ce grand meeting, comme nos amis belges du team Big RC Airplans. Donc le détour entre Belgique et France vaut le détour, comme on peut dire. C'est un... il le vaut, certainement, il le vaut. Alors qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce meeting ici à Jetigné ? Un seul mot, exceptionnel. Exceptionnel, je répète. Nous avons connu des grands meetings sur la région parisienne. Et j'ai envie de dire que c'est le grand meeting du... c'est le sud-ouest ici, hein, du sud-ouest. Eh bien, il peut concurrencer ce grand meeting de la région parisienne. À ce point-là ? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour quelles raisons ? Sur quels critères ? Les raisons... l'organisation, le sérieux de l'organisation. L'aspect sécuritaire du meeting, c'est exceptionnel. On est serein, le public est en sécurité. Et il y a une discipline à faire respecter et à respecter. Il n'y a pas d'autre mot. Merveilleux. Et vous, alors, qu'est-ce qui vous a lancé ? Qu'est-ce qui vous a mis, justement, cette envie de voler ? C'est une longue histoire. Moi, je suis dans ma 43e année de modélisme. Oh, ce sont des voisins. J'avais l'âge de mon gamin quand il commençait, 7-8 ans. Ces gens faisaient du modélisme derrière chez moi. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ils m'ont offert un planeur. Maintenant, on est arrivé dans la cour des grands un peu par hasard. On a, depuis 2010, on a connu les grands meetings français. Et on s'y est fait des amis. C'est une grande famille, finalement. C'est une grande famille. Et finalement, notre but, maintenant, c'est de faire du spectacle, de donner du plaisir aux gens, au public qui vient voir. C'est notre seule raison de vol, finalement. On se fait plaisir, mais on donne du plaisir. On donne du rêve. On vend du rêve, finalement. Enfin, du plaisir. Votre avion, je crois, c'était l'avion du Baron Rouge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une autre histoire aussi. Un petit mot d'histoire. Donc, je viens de Belgique, je suis de la région de Mons. Et les premiers vols de cet avion, en 1917, s'est fait en Belgique, à 30 km de chez moi. Et je l'ai appris cette année, après 4 années de vol de l'avion, chez nous. Et nous l'avons compris, c'est une histoire de passion. J'ai commencé à faire du modèle réduit, j'avais 5 ans. J'en ai 73, donc vous faites la soustraction, ça fait 68 ans. Et voilà, se faire plaisir, rencontrer des copains, des amis, faire... Voilà, c'est ça. C'est une passion, c'est une passion. Vous parlez de une passion, mais comment cette passion, vous la vivez, en fait ? Ben, je la vis divinement bien, parce qu'elle me maintient jeune. Puisque je suis au contact de gars qui sont plus jeunes que moi. Et pour moi, c'est excellent, parce que ça me maintient jeune. Et pour ma santé, c'est excellent. Ce sont des avions qui sont une réplique réelle des avions existants, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous vous ressentez un peu, je dirais, la même chose que les pilotes de la guerre notamment, mais est-ce que vous ressentez un petit peu quelque chose ? Oui, bien sûr, parce que, bon, dans ce milieu du modèle réduit, nous sommes de grands enfants. Une dernière chose, votre avis sur ce meeting ici, donc, à Getigny. Comme je l'ai dit il y a deux ans, j'ai considéré que Getigny était devenu un peu incontournable, parce que c'est la plus grosse manifestation du Grand Ouest. Donc, et aujourd'hui en France, des grands meetings qui rassemblent autant de publics et des plateaux d'avions de cette qualité, il n'y en a plus beaucoup. Comme je dirais, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'avant, il y avait un énorme meeting qui était la Ferté Allée. La Ferté Allée s'est arrêtée, et donc, voilà. Rendez-vous 2019 pour la prochaine édition, avec, nous en sommes certains, plein de surprises.